Tiens, avant de vous faire passer au détecteur de mensonges, parlez-nous juste un petit peu de votre couple. Comment ça se passe, le quotidien ? Il ressemble à quoi ? C'est quoi vos passe-temps favoris quand vous êtes tous les deux ? Alors, on va au sport. On s'est remis au sport, donc on s'est maintenus à avoir plusieurs séances de sport par semaine avec un coach, donc voilà, on se soutient pour ça. C'est muscré, hein ? Bah ouais ! Ça va revenir. J'ai perdu tout. Tu es chanceuse, hein ? C'est moi qui suis chanceuse. Tous les deux ? Et donc ouais, après, on ne vit pas ensemble, mais on est tout le temps ensemble, parce que soit on est chez lui à Montpellier, soit on est chez moi à Marseille, donc on est tout le temps ensemble. Tu es de Montpellier ? Ouais. Mais moi aussi ! Tu es de Montpellier de base ? Mais oui, je suis né là-bas. Ah ouais ? Ah bah ouais, donc on doit connaître plein d'endroits et tout. Ça c'est sûr. Donc Arnamp, Alavas, la grande mode, tu connais. Bah oui. Donc Montpellier, Marseille, le sport. Ouais, voilà, et puis après, on va en danse, on adore danser, faire des vidéos, donc des fois on s'amuse à ça. Non, après, on passe du temps avec nos amis respectifs. Moi, j'ai rencontré plein de ses amis, lui aussi des miens, donc on se fait des restos, enfin on se fait des soirées, jeux de société avec nos potes, enfin voilà, on fait plein de trucs. Et puis après, il y a une partie boulot aussi, où on est sur l'ordi, on bosse et voilà. Et ce n'est pas trop compliqué de bosser ensemble, de bosser à côté ? Pas du tout. Non, tous les deux, il n'y a rien qui est compliqué. Franchement, dans la vie qu'on a, la vie commune qu'on a, il n'y a rien qui est compliqué entre nous. Vous ne vous prenez pas la tête ? Jamais. Vous ne vous disputez pas ? Je lui ai dit la dernière fois, j'ai dit, on va se prendre un petit peu le jour où on va se prendre la tête quand même. Mais je pense que ça ne va pas être un truc de ouf. Parce que je pense que même si tu t'énerves, moi je te canaliserai. Moi, je suis une fille qui est assez nerveuse, j'ai un mauvais caractère et pourtant, avec Seb, absolument pas. Pas du tout. Pas du tout comme ça. Pas du tout, du tout. Je ne suis pas du tout une chieuse, enfin on ne se dispute jamais, on est d'accord sur tout le temps. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de règlement de compte ? Pas du tout. Il n'y a jamais eu un mot plus au clôtre, ou des insultes, ou des messages... C'est tout ce que je déteste, de toute façon. Jamais. J'espère qu'elle n'ait pas déplacé la question, mais je vais te poser la même après, Seb. Qu'est-ce qui te change de ta précédente relation ? Parce que nous, le public, le public t'a vu avec Virgile aujourd'hui, il te voit avec Seb et inversement. Toi, c'était avec Camille, par exemple, dans Dix Couples. Moi, clairement, c'est déjà, ce qui est très important, c'est le sentiment de sécurité que j'ai avec Sébastien, de confiance. Avec Virgile, il y a eu quand même beaucoup de doutes tout le long de notre relation, qui se sont avérés, bien sûr, vrais, en plus, mes doutes après. Mais donc, voilà, à Seb, je suis en entière confiance. Je sais qu'il ne fera jamais rien qui pourra me faire du mal ou me manquer de respect. Donc, ça, pour moi, c'est très important et c'est un soulagement. Et maintenant, c'est l'accord. On se ressemble, tout simplement. Avec Virgile, c'était différent parce qu'on était très complémentaires, c'est-à-dire très différents, donc on s'apportait des choses différentes. Seb et moi, il n'y a pas de différence. On est pareil, on pense la même chose, on voit la même chose pour notre avenir, pour la suite des choses. On a la même vision de la vie, en fait, des touts. Donc, du coup, voilà, c'est moi au masculin. Et ça, ça change tout dans une relation, quoi. On aime les mêmes choses. Est-ce que tu partages ton point de vue ? Eh bien, franchement, tout ce qu'elle a dit, pour moi, c'est exactement pareil, en fait. Je pense qu'elle a tout à fait décrit notre relation et c'est exactement ça pour moi. C'est pareil, c'est exactement pareil. En fait, le fait qu'on soit exactement pareil, qu'on ait les mêmes envies, limite au même moment, qu'en fait, elle soit comme moi. C'est-à-dire que moi, en amour, je suis quelqu'un de très généreux dans le sens où j'ai besoin, c'est un besoin de donner beaucoup d'amour et de prouver que j'aime la personne, elle est exactement pareil. Et c'est vraiment la première fois, moi, que je ressens quelqu'un qui est comme moi à ce niveau-là et qui me donne vraiment la même chose que ce que je donne moi. Et c'est ce qui fait toute la différence pour moi, en fait. Et quelle est la plus grande différence, par exemple, avec ta précédente relation ? Eh bien, ça, le fait qu'on soit vraiment tout le temps d'accord ensemble. La maturité, je pense, de la relation. Ouais. Moi, de mon côté, il y a ça aussi, beaucoup. Virgile était quelqu'un d'assez immature sur beaucoup de choses, les responsabilités, la vie d'adulte, tout ça. Ouais, moi aussi, elle était, peut-être, si je dois dire quelque chose, je pense qu'elle était un petit peu trop jeune. Et du coup, c'est pareil, je pense, je dirais, la maturité et le fait de pouvoir se projeter réellement dans l'avenir, que ce soit professionnel ou tout, en fait. On est pareil. La vérité, on est pareil. La vérité, on est pareil.